Bonjour mes choupies, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver. Voilà, je n'ai pas fait de vidéo depuis quelques jours, malheureusement j'ai vécu quelque chose de dramatique dans ma vie. Je viens de perdre ma maman et c'est très 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 difficile en ce moment pour moi et ma famille. Malgré tout, là aujourd'hui j'ai ressenti le besoin de refaire une vidéo parce que sinon je pense que je vais vraiment sombrer dans la déprime. Donc mes choupies, j'avais besoin de vous aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien et de faire des vidéos avec vous parce que voilà, c'est quelque chose qui me fait du bien donc aujourd'hui j'en ressentais le besoin. Voilà, je ferme cette petite parenthèse, donc je vais faire de mon mieux pour cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné les choupies, abonnez-vous, ça soutient ma chaîne, ça m'encourage et ça me donne des vues. Donc abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et merci, merci pour cela. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur un retour de course de nose et c'est uniquement du make-up. Donc je vais vous présenter ce que j'ai trouvé. Comme à chaque fois, si je trouve les prix hors nose, je vous mettrai un encart avec une photo et le prix moyen hors prix solderie de nose. Voilà, ça donne une petite idée de l'économie que vous avez pu faire en achetant à nose ce produit. Voilà, donc on va commencer. Crêve de blabla. Il y a déjà ce premier produit, c'est de la marque Revlon et c'est donc un fond de teint, c'est le numéro 180. Il est au prix de 0,99€. C'est un tube avec une pompe au bout, comme ceci. Je vais vous montrer. J'en avais déjà acheté un, mais là, la couleur était un tout petit peu plus soutenue et je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Voilà, comme ceci. C'est couvrant, ça m'a l'air assez couvrant. Donc, ce produit, le même, comme ceci. Et là, c'est la teinte numéro 220. Je vais vous souhaiter également. Encore un ton au-dessus. Vous voyez ? Ce n'est pas du tout la même teinte. Alors, ça y est, je reprends mes mauvaises habitudes. Je m'en mets partout. Donc, comme je vous disais, 0,99€. Ensuite, ce produit, c'est un fond de teint également de la marque Maybelline. Je ne vois même pas clair tellement. Alors, c'est au prix de 2,50€. C'est l'atteinte numéro... C'est horrible, on ne voit rien du tout. Il y a un indice de protection SPF10. Alors, on nous dit... Pourquoi je vous ai dit Maybelline ? Non, c'est Evelyne. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. On va tester. C'est une teinte un peu plus sable. Enfin, un peu plus... Un peu plus foncée que les autres. Euh... J'aime moins au niveau de la teinte. C'est moins... Moins bien pour moi, pour ma carnation. Mais ce n'est pas grave. On teste. Donc, euh... Alors, par contre, je ne vous avais pas trouvé la teinte. Le numéro. C'est bizarre. Je ne vois pas. Je ne vois pas du tout. À moins que... Non, je ne vois pas. Si jamais je retrouvais, je vous le redirai. Oui, c'est Evelyne Cosmétiques. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit Maybelline. Ça ressemblait. Donc, voilà. Ensuite, euh... Un autre fond de teint qui se présente comme ceci. Alors, lui... Euh... Regardez. Voilà. Ça fait un pinceau avec un embout mousse. Ça fait penser aux anti-cernes également et tout. Ça se présente donc comme ceci. C'est au prix de 1,99€. C'est la marque... C'est horrible. Je ne vois rien. Rimmel. Euh... C'est un flacon de 30 ml. Il y a un indice de protection SPF 20. Et il fait... Je dirais 30 ml. Voilà. Donc, pourquoi pas. Là, ça vous fait... Enfin, ça me fait 4 fonds de teint pour un prix vraiment très, très dérisoire. Ensuite, j'ai ce produit-ci. C'est la marque Rimmel. C'est au prix d'1,50€. Et c'est un CC primer. Euh... C'est un tube de 30 ml. Alors... Ils disent que ça sent... C'est marqué lavander. Alors, je ne sais pas si ça sent la lavande. Non, je ne trouve pas. C'est violet. Enfin, par... Donc, je pense que ça couvre certaines imperfections. Essayez à mettre avant votre fond de teint, bien sûr. Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, on va rester dans la gamme. On va prendre pour les yeux. Donc, j'ai trouvé ceci. Donc, la marque... C'est pas quelque chose de connu. Donc, c'est marqué... Ça teint édition. Je ne vois rien du tout. Ça tient 24 heures. La marque... Je ne trouve pas la marque. Je vérifie. Bourgeois. C'est la marque bourgeois, mais c'est en relief, il me semble. Comme ceci. Donc, c'est au prix de... 1,50€. C'est un fard à paupières. Ça teint. Ça se présente. Comme ceci. C'est un pinceau avec un embout mousse. Je vous fais un swatch. Comme ceci. Voilà. Vous avez le même au même prix. Comme ceci, qui est dans les tons de gris. C'est un satiné également. Pareil, embout mousse. Bon, celui-ci doit être un petit peu plus compliqué à porter, je pense, au niveau de la couleur. Mais pourquoi pas ? Il suffit de bien l'estomper, de l'associer avec autre chose. Ensuite, vous avez dans la gamme toujours satin édition. Vous avez celui-ci. Toujours à 1,50€. Voilà. Comme ceci. Vous avez encore un comme ça. Donc là, c'est la gamme. Satin métal. Comme ceci. Même principe. Un pinceau en embout mousse. Et là, ça fait comme un doré métallique. Voilà. Comme ceci. Vous voyez ? Et là, Et là, sur mes paupières, j'ai celui-ci, ici. Et j'ai mis un petit peu de celui-ci, ici. Au niveau de la tenue, rien à dire. C'est vraiment top. Donc vraiment, Astrilash, je recommande. Il n'y a pas de souci. Voilà pour ça. Je vais nettoyer ma main parce que là, on va attaquer pas mal de swatch. Donc, voilà. Je vais attaquer par celui-ci. C'est donc de la marque Rimel. Ce tube. Très joli. Voilà. C'est marqué dessus Rita Aura. Alors, c'est le 003. C'est donc un rouge à lèvres comme ceci. Je vais le swatcher. C'est un prune. Comme ceci. Il est très joli. J'aime bien l'odeur. Très, très joli. Le tube est vraiment très sympa comme vous pouvez le voir avec le logo comme ça sur le dessus. Ensuite, un tube comme ceci. Alors, la marque c'est un instant. Je vais rajouter de la lumière parce que sinon ça va être une catastrophe. Alors, je disais donc c'est la marque parce que je vous assure que ça brille. La marque Coste K-O-S-T C'est au prix de 0,75 euros. Ça se présente comme ceci. C'est un raisin voilà. Comme ceci. je vais le swatcher. Oh, il est beau. On dirait même des reflets métallisés. Il est très beau. Regardez. Très, très beau. J'aime beaucoup cette couleur. Ensuite, de la même marque. Exactement la même chose. Je vais vous montrer une autre couleur comme ceci. Beaucoup plus clair. Beaucoup plus nude. Ils sont très crémeux. Franchement, pour le prix, je redis, 75 centimes d'euros. Ils sont très beaux. Regardez. Là, c'est vraiment nude. Un rose poudré nude. Rien à voir avec les deux autres teintes. la même marque. Donc là, on attaque un rose. Mais vraiment rose rose. Certainement un peu plus compliqué à porter. En tout cas, pas là en ce moment. Mais au beau jour, pourquoi pas. C'est un rose qui pète, qui n'est pas forcément évident à porter. Et le dernier de la même marque. hop. Il tire. C'est un nude qui tire plus vers l'oranger. Franchement, là, il y avait vraiment un choix assez vaste. Il sent bon. Comme ceci. Voyez ? Beaucoup plus orangé par rapport à celui-là. Mais ça reste dans des tons de nude. J'aime beaucoup. Alors ensuite, on a de la marque Claudie. K-L-O-D-Y. Donc l'autre que je ne vous ai pas dit de bêtises. Alors, Coste. Là, c'est Claudie. C'est ça. K-L-O-D-Y. Make-up. Ça se présente. Comme ceci. Voilà. Un tube comme ça. Il est au prix de 75 centimes d'euros. Donc là, on a un rose fuchsia, je dirais. On va le tester. Oh, il est très crémeux. Il sent très bon. Comme ceci. Voyez ? C'est un rose à un bois de rose plus soutenu. C'est encore une autre teinte par rapport à cette marque-là. Donc vous voyez, vous avez vraiment un choix important. De la même marque, Claudie. Vous avez une autre couleur de tube. Toujours à 75 centimes d'euros. et vous avez un rose encore un peu plus soutenu. Ah non ! Plus clair que l'autre. C'est encore une autre teinte. Regardez. Je pensais pas... Alors, celui que je viens de vous montrer, c'est celui-là. Voyez ? C'est encore pas tout à fait la même teinte. Il est plus clair celui-là. Vraiment, c'est sutile. Des fois, on a l'impression que c'est presque la même chose, mais ça y ressemble. Mais il est plus clair. C'est vraiment un dégradé. Là, on est plus clair, encore un peu plus foncé et plus foncé. Ensuite, c'est la marque Rimel. Vous avez ce tube avec le même logo que le rouge du début. Regardez. Comme un petit sigle là. Donc, c'est un raisin comme ceci qui fait marronner. comme ceci. Voilà. Il est très joli. Il est marronné, mais pas trop trop foncé. J'aime beaucoup. Franchement, là, je suis tombée sur des pépites parce que là, vous avez à très petit prix des rouges à lèvres vraiment top. Ensuite, au niveau rouge, vous avez la marque Rouge Lac. Alors, c'est la marque Bourgeois. Voilà. Ça se présente comme ceci. C'est au prix de 1,99 €. Alors, le numéro de celui-ci, est-ce que j'ai un numéro ? Je vous assure que ce n'est pas facile. 80 ? Non ? 0,8 ? Ce n'est pas facile. C'est un pinceau avec un embout mousse. Je pense que je vais d'abord nettoyer une main, sinon ça va être compliqué. Voilà, ça sera plus simple pour swatcher. donc, c'est un rose foncé. c'est un beau rose foncé comme ceci. Très joli. C'est un rose soutenu. J'aime beaucoup. C'est très joli. J'aime beaucoup aussi ces pinceaux applicateurs. C'est vraiment très très sympa. De la même marque bourgeois. J'ai donc pris un rose beaucoup plus nude. C'est le même principe à 1,99 € avec un embout mousse. Comme ceci. C'est facile à appliquer. C'est agréable. Voyez ? C'est beaucoup plus dense dans les nudes, celui-ci. Il est très joli aussi. Voilà. Ensuite, on en est où ? C'est la marque bourgeois. Vous avez celui-ci. Comme ceci. Rouge velvète. Il est au prix de 1,99 €. Ça se présente comme ceci. Il est dans les tons de orange. mat. Ça va. Ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas mauvais. Je veux dire. Je n'aime pas trop. Après, les rouges ne sont pas bons. Voilà. C'est un orangé. Pas évident à porter. Ça dépend avec quoi vous le mettez. Mais vraiment, il est vraiment orange, celui-là. Ensuite, un gloss. de la marque Rimmel. C'est un gloss. Oui, c'est ça. De la marque Rimmel. Comme ceci. Voilà. avec un embout mousse. Il est rose. Il est légèrement teinté. Il sent super bon. Il sent le bonbon. comme ceci. Comme ceci. C'est léger. C'est un gloss. Mais pas légèrement teinté rose. Voilà. C'est pas mal. Vous pouvez le porter simplement comme ça, tout seul. Ou pour faire briller un rouge mat. Ça peut être sympa. C'est la marque Rimmel. c'est la marque Colistar. C'est le numéro 5. Ça se présente. Alors, je l'avais défait. Ça se présente comme ceci. Voilà. C'est joli. Très joli le packaging. Voilà. Vous ouvrez. Ça fait ça. Vous avez deux teintes. En fait, là, en fait, ça fait le haut de la lèvre d'une couleur et l'intérieur de la lèvre d'une autre couleur. Je vais vous le swatcher sur une autre main. Alors, un instant. Alors, croyez-moi, il tient bien. Il tienne bien, je veux dire. Voilà. Alors, ça fait ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, quand vous allez le mettre, vous allez avoir le haut rose, comme ça, et l'intérieur rose pâle nacré, comme ceci. Hop. C'est... Ah, ils sont très bons aussi. C'est original. Vraiment, c'est sympa. J'aime bien. C'est rigolo comme principe. Et franchement, le packaging est très, très joli. Au niveau prix, c'était celui-ci, 2,99€. Du coup, la boîte, elle se présente comme ceci. Voilà. Et du coup, j'en ai trouvé un autre. Donc là, c'est la teinte... Alors, le premier que je vous ai montré, c'était la teinte 5. Et là, c'est la teinte 6. Même packaging. Voilà. Et là, le haut, il est un peu orangé, je dirais, rouge orangé et là, rose soutenu. Donc, c'est le même principe. ça va vous faire le haut de la lèvre d'une couleur et l'intérieur d'une autre couleur. Alors, le haut de la lèvre, je l'ai mis à l'envers, le haut de la lèvre sera un petit peu rouge orangé et l'intérieur rose. C'est vraiment marrant comme principe. J'avais jamais vu ça. C'est plutôt sympa. Vous voyez ? Pourquoi pas ? Ça doit donner un petit style. Alors ensuite, ces trois rouges-là, alors, c'est la marque Revlon. Alors, ça se présente comme ceci. Vous tournez et vous avez l'embout mousse. Alors, cette teinte-là est orangée, comme vous pouvez le voir. Ça fait un peu beau ma lèvre, ceux-là, je trouve. Ils n'ont pas une grande, grande couvrance et au niveau texture, ça fait un peu beau ma lèvre. Vous voyez que vous mettez... C'est sympa. J'aime beaucoup. Alors, vous avez la teinte un peu plus rouge. Vous voyez ? Ça fait un embout mousse comme ça. Vous tournez. Alors... Il faut que je l'enclenche. j'aurais peut-être eu déjà le faire avant. Ça y est, ça vient. Vous voyez ? Hop ! Donc là, c'est rouge. Comme vous voyez là, c'est quand même assez en transparence, je trouve. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous dis que ça fait un peu beau ma lèvre. Voilà. Comme ceci. Il sent bon. J'aime bien l'odeur. C'est sympa. C'est très variable ces embouts mousse comme ça. Je ne connaissais pas. J'aime beaucoup. Ils sont au prix de... Ah ! Je ne vous ai pas donné le prix. Ils sont au prix de 80 centimes d'euro pièce. Donc, je vais mettre en route celui-ci. C'est vraiment marrant cet embout. Alors, il faut le ton de la mise en route. Excusez-moi. Du coup, le bruit n'est pas très sympa. Ça y est, ça arrive. C'est un prune, un violine prune. Oui, c'est ça. Il fait prune. Comme ceci. Voilà. Donc, vous avez un rouge, orangé et un prune. Franchement, j'aime beaucoup ce principe-là. Franchement, oui, il faut que j'arrête de dire franchement. C'est sympa. Alors, pour ce qui est rouge, je crois que j'ai fait le tour. Là, c'est quoi ? C'est encore un autre produit. Vous voyez, pour très, très peu, j'ai vraiment une gamme de rouge à lèvres type top. Plein de choix de couleurs différentes, de textures différentes. Vraiment, du fond de teint pas cher. là, vraiment, je me suis gâtée. Nose, vraiment, il y avait de quoi faire. Ensuite, de la marque Coste. C'est une marque italienne. Je vois ça à l'instant. Donc, Coste. Qu'est-ce qu'on avait de la marque Coste ? Je crois que c'est ceux-là. Ceux-là. C'est la même marque. Donc, italienne. Et là, c'est un bronzeur. Un bronzeur, mais sous format pipette, flacon pipette. Le flacon, c'est 20 ml. Il était au prix de 76 centimes d'euros. Voilà. Ça se présente comme ceci. Ça n'a pas d'odeur particulière. Donc, c'est un bronzeur. Crème, du coup. Assez fluide. Où est-ce que je vais le mettre ? Là. Bon, j'en ai pris beaucoup sur mes et bien sûr, c'est pour vous montrer. Mais voilà. Ce n'est pas fait pour prendre comme ça. Il est assez soutenu. Comme vous pouvez le voir. Là, je l'ai estompé. Voilà. Une fois estompé, ça va. Voilà. Forcément. Alors, je dirais avec un pinceau pour blush liquide. Hop. Il faut vraiment y aller tout doucement quitte à repasser une fois, deux fois. Pourquoi pas ? C'est vrai que moi, jusqu'à présent, j'en ai, mais c'est des poudres compactes pour faire le bronzeur. Mais là, je me dis pourquoi pas ? Pourquoi pas tester ? C'est une autre façon de faire. Moi, je dis, il faut essayer. Donc, voilà. Pour le prix, je me suis dit, il faut voir. Donc, voilà. C'est un autre concept de bronzeur que je ne connaissais pas et une marque que je ne connaissais pas également. Donc, je me suis dit, testons à ce prix-là. Pourquoi pas ? On peut se permettre à des petits prix de se dire, allez, on risque rien. Si ça ne vaut pas le coup, tant pis. Mais voilà. Voilà pour mon retour make-up nose. n'hésitez pas à aller voir dans vos nose si vous trouvez ces petites pépites également. Je vous le souhaite. Si ça vous fait envie, j'espère que vous allez trouver les mêmes choses. Voilà, voilà pour tout ça, mes choupis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, likez ma vidéo. Mettez-moi un commentaire si vous en avez envie. Et je vous dis à très vite, les choupis. Bye, bye !